Hello, hello les amis, taureau, ascendant taureau, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du taureau au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale est pour vous pour le mois de juin 2022. Je rappelle que le tarot ne connaît pas la même notion de temps que nous, donc peut-être que certains vivent cela dès maintenant et d'autres le vivront plutôt à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet, pourquoi pas. Donc prenez bien ces informations de ce tirage général avec bon discernement, n'oubliez pas que ça ne peut pas parler à tous les taureaux de la même façon, donc voyez comment ça vibre avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive à ressentir l'énergie de ces cartes et à ne prendre que les messages qui vous parlent vraiment. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous le connaissez pour avoir d'autres détails et pourquoi pas un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, je vous propose certains liens qui vous ramèneront directement sur les autres guidances que j'ai effectuées pour votre signe, notamment la guidance générale du mois de juin 2022, la bonne surprise qui vous attend en juin 2022 ainsi que la vidéo du message de vos guides. Si ça vous intéresse, vous trouverez également mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagnera dans la vie sentimentale, relationnelle pour ceux qui n'ont pas de vie sentimentale, ce qui peut être le cas aussi. Alors qu'est-ce qu'on a ? Nous avons le soleil à l'endroit, le soleil qui nous parle d'éclaircissement peut-être dans une situation. En tout cas, on y voit probablement plus clair. Alors, est-ce qu'on est satisfait ? C'est pas forcément le soleil, d'une façon générale, nous dit qu'on est quand même assez satisfait. Il y a quelque chose qui se clarifie. Ça apporte un peu d'harmonie, quoi qu'il arrive. Ici, ça nous parle peut-être aussi d'affection. Pour certains, ça pourrait parler du sujet des enfants. Pour ceux qui sont en couple et qui ont des enfants, peut-être que les enfants auront quelque chose d'important pour vous. Le soleil, en tout cas, nous parle d'une certaine façon d'apporter de la clarté, peut-être, dans ce que vous êtes en train de vivre. Il y a du discernement. Et on peut aussi parler, avec le soleil, d'une certaine forme de convivialité, en tout cas, de se retrouver d'un point de vue sentimental et relationnel, d'essayer de discuter, etc., etc. De trouver aussi d'accéder à une certaine forme d'affirmation de soi. Le soleil, c'est quand on se met en avant, peut-être dans une situation ou une autre. Il y a quelqu'un qui peut peut-être briller particulièrement dans le couple ou dans le couple que vous visualisez. Peut-être que vous n'êtes pas encore en couple, mais vous avez quelqu'un en tête. On va regarder avec l'oracle rune. Quelle est la rune qui vous accompagne ? Issa. Alors, Issa, comme on le voit sur cette carte, avec cette représentation ultra moderne, c'est l'embouteillage. C'est la glace. La glace, la traduction de Issa. La glace. Et ici, on voit qu'il y a peut-être une sorte de blocage. Ici, le soleil vient réchauffer la glace. Alors, peut-être que vous allez traverser une période de conflits, de querelles, de difficiles ou quelque chose qui était givré. Donc, quelque chose qui n'avançait pas, qui n'évoluait pas, un peu comme ces voitures dans l'embouteillage. Et là, le soleil va apporter à la fois de la clarté, va faire fondre la glace. Donc, peut-être que vous allez pouvoir vous rapprocher de la personne ou, en tout cas, ça va débloquer la situation dans un sens ou dans un autre. Pas forcément dans le sens de on se met ensemble ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, vous, vous, vous avez des éclaircissements par rapport à la situation. Voilà, en tout cas, comment je ressens déjà ces deux premières énergies. On va regarder maintenant à quelle énergie vous allez tourner le dos vraisemblablement ce mois-ci. Nous avons l'énergie du 3DP et l'énergie du diable. Ah, ici, il semble qu'il y avait des pulsions un petit peu toxiques, quelque chose qui nous a blessés dans le passé ici et qu'on se fait peut-être une raison. On essaye de comprendre certaines choses, pourquoi on en est arrivé à ce blocage, à ce givre, pourquoi on s'est laissé enchaîner peut-être à quelque chose, à une passion, sans doute quelque chose qui a été très intense et qui n'a pas forcément été facile à vivre ici. Le 3DP peut nous parler de paroles blessantes, de quelqu'un qui a profité avec le diable d'une certaine forme de pouvoir pour peut-être soit nous humilier, soit nous parler mal. Et on doit, entre guillemets, avec le 3 ici, faire le deuil. Il y a eu des conversations douloureuses, j'ai vraiment l'impression. Et le 3DP, c'est aussi la tristesse. On le ressent avec cette énergie, cette très belle carte ici, un peu dure, mais très jolie. On sent qu'on s'est laissé peut-être enfermer dans une situation de tristesse, de gré ou de force. En tout cas, on n'était pas très assuré et peut-être qu'avec ce soleil, on va comprendre certaines choses par rapport à cette pulsion qui nous a emmenés vers quelque chose plutôt sombre, de cruelle, vers des peurs peut-être aussi pour certains autres. En tout cas, dans le pays des ombres. On quitte un peu le pays des ombres ici ce mois-ci, les amis taureaux. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais il y a quand même quelque chose ici où on a pu abuser de votre confiance, par exemple. On va regarder quel est votre état d'esprit pendant cette période. Alors, on va commencer avec le tarot d'Irtis. Nous avons l'impératrice, votre état d'esprit, avec l'impératrice, c'est de faire avancer les choses peut-être par de la communication. Donc, peut-être que vous parlez, peut-être que vous recevez des nouvelles ou que vous en donnez à la personne de votre cœur, à la personne qui vous a fait du mal. Peut-être qu'il y a des explications davantage écrites avec l'impératrice, même si c'est un tirage général. En tout cas, on peut se mettre en contact pour essayer d'en savoir un peu plus. L'impératrice, elle veut faire avancer les choses. Elle a le sens de la fertilité. Donc, elle sait que c'est en intervenant, probablement, qu'elle peut peut-être résoudre certaines choses. Après, ici, elle prend une certaine forme de pouvoir aussi, cette impératrice, dans le domaine de l'amour. Il y a quelque chose ici qui est de l'ordre du bonheur aussi, avec l'énergie de l'impératrice. On retrouve un peu, c'est un peu comme si on retrouvait le sourire après peut-être un blocage pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui s'harmonise davantage. Bon. Qu'est-ce qui se passe avec cette impératrice ? Nous avons, avec le très beau tarot, ici, de Wandering Tarot, nous avons le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est justement quand on essaye d'avoir des relations, pas des relations, si, des relations, mais aussi là, des communications, qui sont où on essaye d'être dans l'entente, dans une bonne entente facile, avec des contacts qui s'améliorent. Donc, peut-être qu'on a connu une crise, qu'effectivement, ici, il y avait quelque chose de bouché avec quelqu'un, et que désormais, on essaye d'améliorer ces communications, ici, peut-être en allant vers un apaisement, en tout cas. Un apaisement, on essaye de créer une certaine forme d'abondance par le biais de la communication. En face de vous, ce qui peut correspondre à la personne avec qui vous partagez votre vie, ou alors les énergies qui viennent vers vous, les amis taureaux, nous avons l'énergie de la mort. La mort, ici, nous dit qu'il y a quelque chose qui change. Peut-être que la personne en face de vous est en train de changer radicalement. En tout cas, il y a une porte qui se ferme sur certaines choses. La situation ne sera plus tout à fait la même maintenant que l'atmosphère se réchauffe, maintenant que le gel est en train de se dissoudre, maintenant que le blocage est en train de s'évaporer d'une manière ou d'une autre. Alors, le blocage, ça peut être comprendre les choses et décider d'en arrêter là, surtout si on a eu le diable et le 3 d'épée. Le blocage, ça peut être une conversation qui met les choses au clair et qui fait qu'on décide de changer notre comportement, par exemple avec la mort, ici, et d'aller vers quelque chose de plus épanouissant. Donc, vous verrez ce qui s'adapte le plus à votre situation avec cette mort. En tout cas, on tourne une certaine page et on transforme quelque chose dans la liaison, dans la relation que l'on avait avec quelqu'un. Soit du fait de la communication, ici, qu'on essaye d'améliorer les choses pour qu'il y ait une transformation. Avec cette mort, nous avons le valet d'épée. Tous les valets explorent, entre guillemets, ils testent des choses. Donc, ici, on essaye peut-être quelque chose de nouveau. On essaye de faire preuve de peut-être de plus de... Comment dire ? On fait attention peut-être un peu plus à notre façon de parler. Mais le valet d'épée, il nous parle justement de cette méchanceté, peut-être de la médisance. Donc, alors, soit la réaction de l'autre se transforme et finalement, il devient agressif avec nous, ce qui peut être possible. Ici, on essaye d'améliorer les choses et la personne en face peut devenir tout à coup beaucoup plus agressive qu'elle ne s'est jamais montrée auparavant. Et donc, ça éclaircit les choses sur ce blocage. Tout à coup, on commence à voir le vrai jeu peut-être de cette personne. Ou dans le sens inverse, on nous parle ici d'améliorer les choses et peut-être que la méchanceté qu'il y avait avant s'arrête. Voilà. Pour moi, il y a ces deux façons-là de voir la situation pour vous. Soit on arrête les vilaines phrases, les saloperies qu'on s'envoie à la tête, le 3DP, les paroles blessantes. Soit, au contraire, on s'aperçoit véritablement que cette personne est allée trop loin. Et on décide de tirer un trait sur cette histoire, notamment pour ceux qui viennent de se rencontrer et que peut-être qu'il n'y a rien à construire là-dessus et qu'il faut transformer. Il faut transformer sa parole. On ne peut pas rester dans ce climat de méchanceté, de médisance qu'invoque le valet des pères. Je vais la mettre ici, comme ça. Comment les choses vont évoluer ici, pour vous, le chariot ? On prend en tout cas de la distance, on est dans le mouvement, on ne se laisse pas abattre, semble-t-il. Le chariot nous dit qu'on mène certaines actions, en tout cas. Ça nous parle peut-être d'envie d'aller de l'avant, de ne pas rester tourné vers ces atmosphères du diable. Les choses évoluent, progressent assez rapidement avec ce chariot. Et avec ça, on a le cavalier d'épée. Donc, il y a quelque chose, effectivement, ici, le conflit, ça nous parle encore de cette énergie qui grandit. Le valet d'épée, ici, il est médisant. Le cavalier d'épée est médisant et le cavalier d'épée, c'est un va-t'en-guerre. C'est un guerrier qui est sur la défensive, qui ne se laisse pas faire, qui peut créer des tensions. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui s'accélère peut-être dans la tension, ici. Pour certains, c'est vraiment une accélération du conflit, quelque chose qui explose peut-être un peu plus. Mais, quelque part, on en a le cœur net. C'est un petit peu comme si, avant, on était dans le flou, on était dans l'incompréhension, on était dans l'aveuglement avec ce masque. On ne voyait pas l'obsession, on ne voyait qu'au travers de la passion. Donc, comme on dit, l'amour rend aveugle et peut-être qu'il y a des choses qu'on ne voyait pas et qu'il aura fallu attendre certaines paroles blessantes pour se rendre compte, peut-être, qu'il y a des tensions et qu'il faut vaincre ces tensions. Alors, comme je vous le dis, il y a vraiment deux schémas. Soit, au contraire, on se rend compte qu'il y a des tensions et on fait tout pour s'en éloigner. Et on passe à autre chose. Ou alors, d'autres arrivent à vaincre ces tensions, ces conflits avec la personne qui change de comportement et qui se rend compte, peut-être, qu'elle est allée trop loin avec les mots. Mais ici, on ne se laisse pas faire. On est sur la défensive, on n'a pas l'intention de se laisser marcher sur les pieds. On n'est plus dans cette atmosphère où on a pris un coup sur la tête. On va regarder quel est le conseil du tarot. Alors, nous avons le soleil. Le soleil nous invite à comprendre, à regarder avec discernement, lucidité la situation. Ne pas être aveuglé. Ne pas être aveuglé par ce soleil. Il faut qu'on puisse regarder la vérité en face. Et non pas, au contraire, faire comme si on mettait un mouchoir sur quelque chose et qu'on ne voulait pas le voir. Ici, c'est enlever le voile sur les blocages. On essaye d'enlever le voile sur les blocages qui nous ralentissent dans notre vie amoureuse, sentimentale ou relationnelle. Peut-être en prenant les devants et en amenant une discussion ici. Donc, on vous conseille cela, mais aussi, on vous conseille avec le 4 de coupe de rééquilibrer vos émotions, de remettre, entre guillemets, de fonder votre compréhension sur la confiance que vous accordez l'un à l'autre. Le 4 de coupe, il nous parle de sécuriser ces émotions. Donc, ici, on était finalement instables avec le diable et le 3 d'épée. Ici, on nous invite, on nous conseille d'être clair avec nous, clair avec nous-mêmes, de regarder la vérité en face pour rééquilibrer nos émotions, pour être plus stable émotionnellement et pour être plus sécurisé, pour se sentir plus sécurisé. Et si ça doit passer par une discussion, ça sécurise effectivement les choses, puisqu'en ayant le cœur net sur les blocages, sur les embouteillages de notre vie relationnelle et amoureuse, effectivement, on peut prendre des décisions plus claires. Alors, pour terminer, au centre, pardon, on a le pape et nous avons la lune. Alors, avec le tarot d'Irtis, le pape vient nous dire quand même qu'on est dans une certaine forme de bienveillance, d'amélioration. Donc, pour moi, il y a quand même une amélioration, quelle que soit la décision que vous prenez, il y a une certaine forme de compréhension et peut-être d'indulgence. On comprend peut-être la situation, pourquoi on en est arrivé à se battre. On arrive un peu plus à éclaircir les choses et finalement, on prend ça de façon assez calme parce que finalement, on sent qu'il n'y a pas de véritable drame. On trouve une solution, quelque part, avec ce grand prêtre qui a la clé. Ici, il réconcilie certaines personnes. Donc, il peut y avoir des sortes de réconciliations. Avec la lune ici, par contre, on nous dit qu'il y aura toujours une sorte de part d'ombre sur ces réconciliations potentielles. C'est assez flou encore. Donc, c'est encore quelque chose d'assez léger. Il restera toujours un peu ce côté diable pour ceux qui vont se réconcilier. On est encore touché quand même par quelque chose. Mais l'étoile nous apporte quand même une certaine forme d'apaisement, j'ai l'impression, dans un premier temps. Avec le pape et la lune, pardon. Le pape et la lune nous apportent une certaine forme de pseudo-stabilité. Les choses s'améliorent quand même. On s'en sort plutôt bien. On arrive à enlever les tensions. Mais on reste un peu sur ses gardes avec cette lune. Alors, on va essayer d'ajouter une énergie ou deux pour en avoir le cœur net. Par exemple, sur le pape, qui nous parle éventuellement de réconciliation pour certains. En tout cas, quoi qu'il arrive, que vous choisissiez de faire la guerre ou quoi, vous en sortez d'une certaine façon plutôt évoluée, pas trop abîmée. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le pape ? Pour les taureaux au mois de juin, dans la vie sentimentale amoureuse. Hop, il y en a deux qui viennent. Neuf de denier, six de denier. Ici, on a l'impression d'une certaine forme de réussite en personnel. Le neuf de denier, lui, nous parle d'une certaine forme de fierté. Donc, on s'est peut-être affirmé avec le soleil ici, qui nous permet donc de se sentir finalement assez gagnant. On a l'impression d'avoir quand même relevé un challenge avec cette carte. Et on est quand même dans le bien-être. Donc, peut-être qu'on prend du plaisir finalement, peut-être avec une invitation pour certains qui nous coûte un petit peu d'argent, un restaurant peut-être, pour retourner avec la personne, essayer de trouver finalement une sorte de... Comment dire ? Oui, un bon moment pour terminer, un bon moment pour terminer cette crise, pour passer cette crise. Mais il y a quand même un petit parfum de déception. Il y a quelque chose ici qui nous laisse un petit peu... Comment dire ? En déséquilibre. La lune, il y a quand même... Ça nous a touché. On est d'accord pour mettre un petit... Pour passer cette fois-ci, j'ai l'impression. Mais attention par la suite. C'est presque ce que j'ai envie de dire ici. Qu'est-ce qu'on a sur ce cavalier d'épée, ce va-t'en-guerre ? Est-ce que les tensions continuent ou pas ? Pour les taureaux. Parce qu'ici, en tout cas, vous vous défendez comme il le faut. Le 6 de coupe. Il y a encore de l'harmonie à rattraper. On se bat, on se défend pour remettre de l'harmonie. Mais j'ai l'impression qu'elle est encore un peu brinque-ballant. Qu'est-ce qu'on a sur le valet d'épée ? La médisance. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur ce valet d'épée pour les taureaux ? Le 4 de bâton. Avec le 4 de bâton, on franchit une première étape par rapport à la construction de quelque chose. Alors, vous essayez peut-être de construire quelque chose et finalement, peut-être que la personne en face de vous raille, vous raille, se moque un peu de vous, se moque de votre capacité est à franchir des capes et il y a quelque chose qui se... On passe un cap par rapport à ce valet d'épée, par rapport à cette méchanceté. Ici, la mort nous dit qu'il y a un changement quand même radical et après, on se bat ici pour réharmoniser tout ça, pour ne pas tomber dans le... Pour ne pas tomber dans le conflit et pour essayer de réharmoniser les énergies amoureuses, affectives, émotionnelles. Et d'ailleurs, ici, on nous dit attention par contre, il faut bien regarder les réalités en face et que tout repose sur la confiance. Est-ce qu'on peut désormais avoir confiance en cette personne ? C'est ça que vous vous posez comme question. Et ici, quelque chose me dit qu'à la fois, vous avez envie, mais que c'est encore un peu trouble. Et ces deux énergies confirment un peu. Le 9 est plutôt positif et le 6, lui, nous dit quand même qu'il y a encore l'envie de titiller qui reste là. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis taureaux. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer avec votre vie actuelle, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, pour la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner, ça serait super. Je vous remercie en tout cas de votre écoute. Je vous souhaite une belle journée à tous. On se retrouve très, très bientôt pour d'autres guidances et notamment une guidance professionnelle. En attendant, merci d'être là les taureaux. À bientôt. Ciao, ciao.